C'est dimanche, il est 20h. Bienvenue, mesdames et messieurs, au Journal Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire. Un seul grand titre dans ce journal ce soir, c'est ce dossier que nous vous proposerons sur l'épineuse question du financement des jeunes entrepreneurs du pays. Entre difficulté d'obtenir un prêt à la banque, subvention et fonds de garantie, l'État congolais semble avoir fait un grand pas, alors que les jeunes sont plus que jamais intéressés par le secteur. Nous avons suivi l'une d'entre ces jeunes qui osent. Vous verrez les images dans ce journal magazine. Ce sera bien après la première partie. Vous connaissez la tradition partie réservée à l'actualité. Encore une fois, bienvenue au 20h. Uru Kenyatta est à Kinshasa depuis l'après-midi de ce dimanche. L'ancien président kenyan et facilitateur du processus de paix de Nairobi a aussitôt arrivé et eu un échange avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilumbo, au palais présidentiel de Mongalima, avant d'entamer une longue série de consultations ce dimanche et lundi. Guylain Kabalundi. Après le médiateur vient le facilitateur. Uru Kenyatta, désigné par la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, dans le cadre du processus de paix de Nairobi, est arrivé ce dimanche 13 novembre 2022 à Kinshasa. A l'aéroport international d'Enjili, l'ancien président de la République du Kenya a été accueilli par le mandataire spécial du chef de l'État, Serge Chibangou, et son équipe d'accompagnement, ainsi que l'ambassadeur du Kenya en RDC. L'ex-président kenyan, en visite de travail de 48 heures, vient préparer avec les acteurs nationaux le troisième round de Nairobi III de pourparlers de paix, projeté au cours de la deuxième quinzaine du mois en cours. Après l'aéroport, le facilitateur Uru Kenyatta s'est dirigé vers le palais présidentiel de Mongalyéma, où il a été reçu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke di Chilombo. Les accolades étaient chaleureuses. Ça nous suivit à un long moment d'échange. Au centre des discussions, le processus de paix de Nairobi est le prochain round de pourparlers qui se profile à l'horizon. Après cette rencontre, le facilitateur entame dès ce dimanche soir une série de consultations avec les acteurs nationaux engagés dans le processus de paix de Nairobi. Les représentants de communautés locales, les chefs de confession religieuse, les chefs traditionnels et associations des femmes de province de l'Itouri, du nord et du sud Kivu, ont fait les déplacements de Kinshasa. L'objectif de ces rencontres est d'avoir le même entendement sur la facilitation de l'EAC, les attentes des uns et des autres, ainsi que les moyens de faire avancer ce processus de Nairobi en vue d'une paix durable en RDC et au sein de la région de Grand Lac. Et ce week-end, deux chefs d'État africains ont foulé le sol Kino en 48 heures. Après Joao-Lorenzo de l'Angola, Omaro Sisoko Mbalo était lui aussi à Kinshasa pour une visite éclair. C'était hier. Le président de la Guinée-Bissau a été reçu au palais présidentiel par son homologue angolais, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est une rencontre à l'issue de laquelle les ministres des Affaires étrangères de deux pays ont tenu un point de presse. Freddy Noël-Gio. C'est dans la soirée du samedi 12 novembre que le président de la Guinée-Bissau est arrivé à Kinshasa, à la résidence officielle du président congolais, où Omaro Sisoko Mbalo et Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo ont échangé pendant près d'une heure en présence de deux ministres des Affaires étrangères de deux pays respectifs. A l'issue de cette rencontre, au sommet, les ministres des Affaires étrangères de la Guinée et de l'RDC ont reçu à la presse l'essentiel de ces échanges. Christophe Mbalo inscrit la rencontre dans le cadre de relations bilatérales qui lient les deux pays. D'abord, vous savez qu'à titre personnel, les deux chefs d'État, son excellence de président en ballot de la Guinée-Bissau et notre chef d'État, son excellence de président Félix-Antoine Tshisekedi, sont des amis et des frères. Ensuite, vous savez aussi que depuis longtemps, la Guinée-Bissau et la RDC, ce sont des pays qui sont des pays africains avec des relations très, très fraternelles. Le président Mbalo était à la COP 27. Il est passé par Paris et avant de rentrer chez lui, il a décidé de venir voir son frère et faire le point de la situation de relations bilatérales et pourquoi pas aussi de la situation dans laquelle nous trouvons, quelle situation de crise sécuritaire à l'est de la RDC. Donc c'est de tout ce problème qu'ils ont parlé tous les deux. La RDC qui traverse une priorité d'agression lui imposée par Souvroiser le Rwanda, la Guinée-Bissau a emporté sa contribution pour stopper les escalades entre Kinshasa et Kigali, d'après Suzy Karla, ministre étrangère de la Guinée-Bissau. Comme mon homologue vous a bien dit, nous sommes là que pour les amitiés que les deux chefs d'État ont, aussi pour savoir comment est-ce que la Guinée-Bissau, en tant que pays ami, en tant que pays qui a une bonne relation bilatérale avec la RDC, peut aider à entendre et aussi à soudre cette situation. Nous sommes là pour notre bonne volonté. On n'a rien de spécial à dire, mais surtout que nous sommes là pour entendre et aider un pays frère, un pays ami de la Guinée-Bissau. Ce balai diplomatique des présidents africains en Kinshasa a pour but de promouvoir le vivre ensemble dans la région de Grand Lac à travers un respect mutuel entre les États. Les travaux du Sommet mondial sur le climat se sont clôturés cette semaine en Égypte. Jean-Michel Samaloukoundé, premier ministre qui a représenté la République démocratique du Congo, a expliqué en détail l'interaction entre les pays pollueurs et ceux non-pollueurs. La sécurité, dont les parcs nationaux du pays, est largement revenue dans les différents débats. Patiton Douango revient sur les conclusions de ce travaux. C'est par une note de satisfaction que le premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé-Kiengé a bouclé sa mission à Charmel-Cher, en Égypte, où il a représenté le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo, à la 27e conférence des nations sur les changements climatiques. Et lors d'un face-à-face avec la presse, le chef du gouvernement a résumé son séjour au pays des pharaons, où il a réaffirmé la position de la République démocratique du Congo comme pays solution dans la question du réchauffement climatique mondial. Nous avons voulu, lorsque nous avons été sur la tribune, revenir sur les questions qui sont les nôtres. Les questions qui sont les nôtres principalement, c'est celles que nous avions évoquées lors de préparation de cette comte. C'est revenir sur, non seulement cette question du prix de la tonne carbone, où nous avions déjà demandé à ce que ça soit rehaussé, à juste prix, parce que nous avons besoin de donner des solutions à nos populations qui, justement, préservent ces forêts. Et nous avons parlé, justement, aussi de ces questions de la finance climatique, où il y a ces interactions entre les pays pollueurs et les pays moins pollueurs, et l'interaction d'un partenariat gagnant-gagnant que nous devons avoir dans ce cadre. Outre la question de l'environnement, Jamichel Samaloukonde-Kingé affirme avoir pris part à des rencontres d'ordre sécuritaire. Nous avons insisté sur les questions sécuritaires, parce qu'effectivement, pour nous, pour préserver ces espaces environnementaux, notamment nos parcs, il faut que nous puissions avoir la sécurité. Nous sommes revenus, bien sûr, en ce qui nous concerne, sur ces questions du conflit armé avec le M23, qui est soutenu par le Rwanda, mais les autres groupes armés, où nous avons demandé à tous les pays du monde d'être sensibles à notre cause, aussi pour ces préservations climatiques. À côté de cela, nous restons dans notre droite ligne, non seulement d'exploiter de manière responsable et dans le respect des normes environnementales, nos autres potentiels énergétiques, notamment ces appels d'offres que nous avons faits, non seulement dans le domaine des hydrocarbures, mais aussi gazé. Et nous avons réaffirmé cette position responsable que nous avons prise, parce que nous avons des réponses à donner à nos populations. Les travaux de la COP 27 se poursuivent en Égypte jusqu'au 18 novembre 2022. Vous avez donc corrigé avec nous les travaux de la COP 27 qui se poursuivent en Égypte. Merci, Patti Tondango, pour ce reportage de précision. Situation sécuritaire dans l'est du pays. La République démocratique du Congo n'est pas un état voyou. Cet argument est du vice-premier ministre, ministre congolais en charge des affaires étrangères qui fustigeait le comportement des Nations Unies qui maintient la RDC sur la liste noire. En ce qui concerne l'achat des armes, Christophe Le Tondola était face à la presse pour un briefing sur l'agression rourdeuse en RDC. On l'écoute. Ou bien les Nations Unies savent assumer leurs responsabilités, ils ne le savent pas. Donc, ce que nous demandons et ce que nous attendons, c'est que cette histoire d'embarco qui ne dit pas son nom, qu'on appelle déclaration, même faite par ceux qui nous vendent, nous n'en voulons plus. Et le peuple congolais qui m'attend, avec les chefs de l'État devant nous comme commandant suprême de forces et armées, considère que c'est une injustice inadmissible. Inadmissible. Et nous demandons aux Nations Unies de lever carrément cette hypothèque. Nous ne sommes pas un pays interdit, un État voyou, je ne sais pas quoi, qui agresse. Non, pas du tout. Il n'y a aucune raison objective aujourd'hui qui fasse qu'on nous mettait dans une situation d'un pays sur lequel pèse une hypothèque de méfiance. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas de la théorie. Il y a des banques, des transporteurs et même ceux qui fabriquent des armes qui ne veulent pas traiter avec nous parce qu'on dit qu'il y a des Nations Unies. Vous êtes sur la liste noire. Le monde de commerçants, de marchands, d'armes, et tout, et tout, il est frileux. Personne ne veut avoir des problèmes avec les Nations Unies. Et il y a un cas qui se produit maintenant, au moment où je vous parle. Je ne vais pas donner de détails. Au moment où je vous parle, nous sommes dans cette situation-là où ceux qui ont été achetés ailleurs, les matériels militaires, venaient vers ici, mais en cours de route, les transporteurs ont dit non, 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 ça ne peut pas arriver à RDC. Alors c'est pour ça que nous disons au Conseil de sécurité ceci. Ce que nous disons au comité de sanctions qui est ici, non seulement que c'est une hypothèque réelle, les fisques psychologiques, mais aussi c'est une injustice flagrante qui constitue pour nous, Congolais, un soutien à ceux qui nous combattent. Alors, regardez le raisonnement. Celui qui nous combat à l'1-23, il a des gens qui nous donnent des armes qui sont achetées à travers le monde sans déclaration, sans quoi que ce soit, pour nous combattre. Et à nous, on dit non. Si on doit vous vendre ça, on doit déclarer. Est-ce que ce n'est pas une façon de nous affaiblir ? Et pendant ce temps, les chrétiens de Kinshasa sont annoncés dans les rues de la capitale ce lundi pour dire non à la guerre d'agression et soutenir les forces armées par la prière. L'appel leur est lancé par Adèle Kayinda, ministre du Portefeuille. Je vous propose de suivre son message commenté par Angèle Landoumabiala. Une semaine après que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, ait lancé l'appel à la mobilisation générale, la diaconesse, l'intercesseuse Mamaki Pendano, Adèle Kayinda Maïna se lance comme relais de ce discours politique. Elle en appelle à une marche qui interviendra ce lundi 14 novembre 2022 à partir de 9h11 sur les grandes artères de la capitale. Mes frères et sœurs, peuples congolais, chrétiens et croyants, pour l'amour de la RDC, je ne me tairai point. L'Est de la République est agressée par les forces terroristes, par le Rwanda. Nous, chrétiens, nous devons passer à l'action. Nous allons prier, nous allons intercéder, nous allons louer, nous allons adorer et nous allons prier ensemble pour que le FARDC remporte la victoire. Avec le chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chinombo, lui, le commandant suprême, soyons tous derrière nos FARDC, venons prier pour que la RDC soit réellement indépendante, le plein de rencontres Sosimat, gare centrale, stade martyre du côté Mulhery et à la cathédrale du centenaire protestant. Nous allons marcher pour que nous tous, nous puissions nous retrouver au siège des Nations Unies sur le boulevard du 30 juin en face de la direction générale de la région des eaux. Ce message de mobilisation s'adresse aux Kinoises et Kinois qui par le passé avaient massivement pris part à la prière que la princesse Adelka Indamaïna avait organisée en la cathédrale du centenaire protestant le 6 juin 2022 et au stade de martyrs le 17 juillet 2022. Et on parle un peu de nous, c'est-à-dire de la radio-télévision nationale congolaise, votre chaîne publique qui s'apprête à embrasser les technologies de dernière génération. Le premier lot du matériel commandé en Belgique est déjà dans les murs de la station de la RDC à Kinshasa Liguala. Gaëtan Magalano, détail. Du matériel audiovisuel de dernière génération réceptionné par le directeur AI de la RDC au grand bonheur de ces quelques cadres d'un technicien représentant les Studios Tech avec qui la chaîne nationale a signé un partenariat. La Studios Tech soutient la RDC dans son projet d'amélioration de services et de rendu en ce qui concerne ses émissions et sa diffusion. Et ainsi, nous avons pu conclure avec la RTNC et particulièrement avec la RTNC et le gouvernement congolais afin de fournir un matériel de dernière génération. Donc la RTNC n'aura rien à envier à une quelconque télévision dans le monde. Nous aurons des formations et le génie congolais pourra développer cela à sa manière. Et le premier lot consiste à des réunions régimes mobiles. Donc vous pouvez faire des reportages sans le réseau hertien. Donc ça sera par satellite et en direct. Comme vous voyez dans les films, des reportages en direct. Donc ça c'est le premier lot. Il y aura un deuxième lot. Et le quart de reportage est déjà en train d'être monté parce que ça demande de travail. Et la demande, la RTNC était très spécifique. c'est ainsi que nos techniciens sont en train de monter le quart pour que ça soit livré à temps. Donc normalement, nous pouvons attendre le quart vers janvier, février. Ce premier lot de matériel est constitué de trois palettes contenant de caméras 4K, de trépieds, ordinateurs et régies déchargées sous le regard fier de Belide Bunga. Tout le monde se souviendra que nous sommes allés en Belgique pour visiter les studiothèques qui fabriquent ce matériel audiovisuel. C'est ça très longtemps qu'on n'a plus jamais eu ces outils de travail modernes. Nous acquisons un grand retard sur le plan technologique. Peut-être de trois ou quatre générations. En attendant que l'État prenne en charge nous-mêmes, à l'interne, nous avons décidé de faire un montage financier qui nous a permis d'arriver justement à ces résultats. En fait, c'est un lot, c'est le premier lot, environ une tonne. Un deuxième et troisième lot de matériels sont attendus dans le prochain jour et suivis d'une formation de remise à niveau des agents utilisateurs de ces matériels tels que voulus par le ministre de la Communication et Média, portée parole du gouvernement qui tient à la modernisation de la chaîne nationale Miroir de la RDC. Et on entame la seconde partie de ce journal magazine. Cette semaine, le chef de l'État était sur le chantier du centre financier en construction de la commune de la Gombe à Kinshasa. Le président de la République s'est rassuré de l'évolution rapide de travaux. Félix-Antoine Tshisekedi avait au courant de la même semaine qui s'achève reçu de délégations des communautés Tutsi et Hutus venues lui assurer leur soutien pendant cette période de guerre dans l'Est. Kibambé Somoï Sapir nous propose la semaine du président. De la Gombe au niveau de l'espace compris entre le ministère des Affaires étrangères et la ténée de la Gombe, des infrastructures gigantesques sont en train de sortir des terres. Il s'agira de cinq meubles qui vont abriter le centre des finances, le centre des congrès et un hôtel cinq étoiles. Sur le chantier, les travaux s'exécutent à pas de géant. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Cholombo, artisan du programme de développement de la RDC, est descendu sur le terrain pour s'inquiérir personnellement de leur état d'avancement. Sur place, deux tours jumelles en construction de 20 à 16 étages abriteront tous les services des ministères des Finances et du Budget. Le Chaudet l'État s'est rassuré des conditions de travail des ouvriers congolais avant de s'entretenir avec les responsables de l'entreprise turc Milveste Compagnie qui construit le grand ouvrage. Après son adresse à la nation du 3 novembre dernier, le président de la République garant de l'unité nationale, Félix-Antoine Tshisekedi Cholombo, a dans un souci de préserver la cohésion nationale, reçu tour à tour à la cité de l'Union africaine, les représentants des communautés Hutus et aussi parmi lesquelles des sénateurs et députés nationaux et provinciaux. Avec ses interlocuteurs, le Chaudet l'État, père de la nation, a échangé sur les voies et moyens de renforcer l'unité nationale qui recommande, comme il l'a souligné dans son message à la nation, de bannir les fleurs des discriminations ethniques, des stigmatisations physiques, du délit des facies et des velléités séparatistes de certains esprits égarés. Les représentants de deux communautés sont venus apporter leur soutien total au Chaudet de l'État. Ils l'ont remercié pour son appel à la mobilisation générale et ont réaffirmé leur amour du pays, leur engagement à défendre la souveraineté nationale. Les notables autour ont vivement salué l'engagement et la détermination du président de la République dans la recherche des solutions de restaurer la paix dans l'Est du pays. Les représentants de la communauté Toussi ont pour leur part condamné ceux parmi eux qui ont pris les armes contre la patrie. Ils ont dénoncé l'amalgame fait entre Toussi-Congolais et les théoristes du M23. Ils se disent fidèles à leur pays, la RDC, et rejettent les manipulations du Rwanda qui imposent une guerre injuste à la République démocratique du Congo. Mobilisation en faveur de forces armées de la République avec en exergue l'enrôlement massif de jeunes dans l'armée ou encore le déroulement de la COP27 à Charmelschek en Égypte. Vous avez suivi cette semaine des dizaines de sujets exploités par notre rédaction. Dans ce résumé, Edith Chala nous en fait une sélection en moins de 5 minutes. L'actualité de la semaine dernière est restée dominée par l'abondante mobilisation à travers le pays. Dans tous les sens, chacun comme il le pouvait exprimer le soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et à son commandant suprême. Les déclarations de soutien ont fusé de partout et les marches se sont enregistrées sur l'ensemble du pays. Un seul mot à la bouche, non à l'agression par le Rwanda à travers le M23. Sur les théâtres des opérations, le M23 était sous le feu. En début de semaine, les Sukhoi 25 ont effectué quelques frappes chirurgicales. Le M23 s'est rendu à l'évidence que le dialogue et les négociations dont il rêvait était une chimère. Les époques sont différentes et la seule solution est la reddition. Les localités, les unes après les autres, sont passées aux mains des phares d'essai. La montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo s'est fait sentir encore une fois de plus. Des milliers de jeunes congolais du nord comme du sud, de l'est comme de l'ouest ont décidé de servir sous les drapeaux répondant à l'appel du président de la République Félix-Antoine Tissékidi. Ils sont arrivés à leur centre de formation disséminé sur les territoires nationaux. L'immensité du pays, les richesses dont ils régorgent, les convoitises des voisins insatisfaits de leurs conditions ne laissent pas de choix à la République démocratique du Congo. Il faut se mettre à la hauteur de la menace. Le chef de l'État a donné le temps et le peuple a répondu présent. La semaine, c'était aussi le début à Sharm el-Sheikh en Égypte. Dès la conférence des partis COP27 et la République démocratique du Congo était bien présente. Le pays solution au réchauffement climatique était conduit par le premier ministre en chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde qui représentait le président de la République Félix-Antoine Tissékidi. Dans sa suite, la vice-première ministre ministre de l'Environnement et Développement Durable, les ministres d'État, ministre de l'Élure Urbanisme et Habitat, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, le ministre de l'Industrie et le ministre des Média et porte-parole du gouvernement. Devant les leaders mondiaux, le chef du gouvernement congolais a rappelé aux pollueurs qu'ils doivent payer pour que la République démocratique du Congo, à l'instar d'autres pays africains, continue à protéger ses tourbières, sa forêt et autres. La délégation du conseil de sécurité des Nations Unies conduite par Michel-Xavier Diang était à Kinshasa pour analyser la situation d'insécurité dans l'Est en vue de faire un rapport éclairé au comité de sanctions. À la chambre basse comme à la chambre haute du Parlement, elle a rencontré Modeste Bahatiloukouibo et Christophe Ndosokodiaponga. Elle a insisté sur le fait que la République démocratique du Congo n'était pas sous embargo, mais a affirmé que le fournisseur avait l'obligation de déclarer au conseil de sécurité les types d'armes achetées par la République démocratique du Congo. Des affirmations qui ont contrasté avec les éclaircissements du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundu Lapeneyapala lors du briefing organisé par le ministre de la Communication et Média porte-parole du gouvernement. La République démocratique du Congo est sous embargo subtile sur ce marché frileux. Personne ne veut avoir des problèmes avec les Nations Unies en vendant des armes à la République démocratique du Congo. Pendant ce temps-là, le M23 s'est fait ravitailler par le Rwanda qui peut acheter les armes sans aucune condition auprès des fournisseurs. Et au cours de ce briefing, le ministre de la Communication et Média porte-parole du gouvernement a démontré que le président de la République n'avait jamais signé aucun accord avec le Rwanda. Cela ne relève pas de ses compétences du président de la République. Les accords lui attribués ont été signés au vu au sud de tous à l'hôtel Serena de Gouma ou par les ministres concernés. Dans le Congo central, un événement important a eu lieu. Les travaux préliminaires des constructions du port en eau profonde ont effectivement commencé. Le ministre des Affaires foncières, Versa Kumbi Molendo, la vice-ministre de la Défense, Séraphine Kinoubou et le gouverneur du Congo central, Guy Bandou, étaient sur les sites pour le lancement de ses travaux. Les signes ne trompent pas. La République démocratique du Congo marche sur les pas de certains pays africains qui ont bâti leur développement sur l'entrepreneuriat de jeunes. Face à l'ambition, le pays doit faire face à un défi, celui donc du financement des projets. Brandissant le manque de garantie, les banques font de moins en moins confiance aux demandeurs de prêts. C'est alors qu'une autre alternative se propose, celle de fonds de garantie. Suivez ce dossier. Dans les locaux de cet incubateur, Laetitia, 26 ans, passe des heures devant son ordinateur, même le week-end. Actuellement, je suis en train de mettre en place mon business plan, mon modèle Anapi. J'ai fait la demande auprès de l'Anapi pour bénéficier de l'exonération et je dois mettre en place un business plan. Mais il y a un modèle spécifique pour l'Anapi. Donc c'est sur ça que je suis en train de travailler ici à Echango. Si cette jeune entrepreneur est si déterminée à obtenir ces exonérations auprès de l'Anapi, c'est parce qu'elle a un délai de janvier 2023 pour réaliser son projet d'installation d'une usine. Effectivement, j'ai bénéficié d'un fonds du FOGEC. C'est un prêt, un prêt de 15 000 dollars afin de démarrer mon usine de fabrication des cure-dents. Derrière cette facette qui reflète l'appui de l'État au secteur, de nombreux jeunes sont désespérement encore à la recherche d'un financement pour leur projet. J'ai réalisé un projet où je suis passée de l'ipot des prototypes pour le type et là, je vais passer à la réalisation. Mais malheureusement, je suis bloquée parce qu'il me manque de frais d'avançage. L'option de prêt en banque qui est pourtant la plus explorée semble être compromise. Entre taux d'intérêt et manque de garantie, les banques ont désormais la main lourde. Aujourd'hui, quand on parle de crédit, on parle également de garantie. Les gros acteurs ont suffisamment de garantie. Le PME, à partir d'un certain niveau, n'ont peut-être pas des garanties. À partir d'un sens, je prends une hypothèque et que pour réaliser l'hypothèque, c'est tout un combat, le banquier va réfléchir deux fois. À l'Agence Nationale pour le Développement de l'Entrepreneuriat, on pense qu'il existe bien une solution à la question. Les banques commerciales sont généralement frilées parce qu'elles doivent tenir compte des risques liés aux projets qu'on veut développer. Ils seront toujours hésitants pour accorder, mais je pense que la présence du fonds de garantie va faire du bien au secteur parce que le fonds va de manière silencieuse essayer de découvrir, et minimiser ses risques si pas totalement à 100%, mais également à 70% ou selon les cas, ça permettra finalement à la banque d'être un peu sécurisée par rapport au financement de jeunes. Si les entrepreneurs déjà à l'œuvre ont plus de chances d'obtenir de prêts, ceux qui n'ont que de projets sur papier sont les plus vulnérables. Selon le DG de l'Anadec, il leur faut de fonds d'amorçage de la part de l'État. Autre ce dispositif institutionnel, les jeunes doivent faire preuve d'ingéniosité pour mettre de leur côté toutes les chances d'obtenir un soutien financier. Généralement, les gens qui parlent trop, les entrepreneurs qui se plaintent trop, c'est des gens qui n'ont pas forcément commencé quelque part parce qu'il faut d'abord toi-même t'organiser et faire en sorte qu'on puisse t'aider. Et même si tu veux qu'on t'aide toi-même, tu dois d'abord avoir débuté quelque chose. Tu dois avoir un produit, tu dois avoir un produit ou un prototype. Un jeune qui a un projet, qui a un projet intéressant, je pense que la première démarche serait déjà à même de pouvoir lever le prix de fonds au niveau de la famille, de son environnement, quitte à développer son projet. Une fois qu'il a le produit qu'il met sur le marché, il a tâté le marché, il a déjà de la clientèle, je pense qu'à partir de ce moment-là, il peut facilement se présenter au prix d'une banque. Avec les mesures prises par l'État et l'engouement des jeunes, le secteur de l'entrepreneuriat peut en lui seul garantir le développement de la RDC. Il suffit d'y croire et y mettre du sérieux. Alors que le vaillant militaire de forces armées de la République se bat au front pour défendre l'intégrité du pays, la tension est aussi tournée vers leur famille. La vice-ministre à la Défense nationale est allée au contact de veuves de militaires au camp Bumba. Elles n'y étaient pas les mains vides comme le témoigne ce reportage de Jojundi Bukabolo. Après la marche organisée le samedi 5 novembre dernier avec la population civile, cette fois-ci, c'est avec les veuves militaires du camp Bumba que Séraphine Kilobu Koutouna, vice-ministre de la Défense, s'est réunie pour témoigner le soutien et leur attachement au président de la République et au FRDC et en même temps protester contre l'agression rwandaise qui s'est perpétrée au cours de ces dernières années qui a causé beaucoup de victimes et qui doit impérativement prendre fin. Ces femmes ont saisi cette occasion pour remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké Tshiseké Tshilombo et tout son gouvernement pour avoir augmenté significativement leur salaire qui leur permet aujourd'hui de répondre à leurs besoins primaires et de tenir le debout du mois. Je vous demande de remercier le président de la République et de beaucoup prier pour lui, lui qui s'investit depuis son arrivée à la magistrature suprême à valoriser toutes les couches de la population et particulièrement ceux qui se battent au front et leur dépendant. volonté politique de la consomme d'amour. Elle n'est pas allée, réduit. Elle a amené avec elle une machine à moudre et au total 950 sacs de maïs issus de la ferme militaire des Mabana. Ce qui concrétise la vraie vision du chef de l'État, fruit de l'industrie militaire congolaise. Et en parlant encore de la mobilisation autour de forces armées de la République avec des messages de soutien qui proviennent de partout et même des entreprises publiques, c'est le cas de l'OGFREM dont le directeur général a salué les efforts du garant de la nation. C'était à l'occasion du 40e anniversaire de cet établissement public. La peine à la mobilisation générale lancée par le président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise n'a pas laissé indifférent le comité de l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM à inviter ce samedi 12 novembre 2022 les cadres et agents de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo au front et les actions du gouvernement de la République. C'était à l'occasion du 40e anniversaire de l'existence de cette entreprise publique créée par ordonnance présidentielle du 12 novembre 1980. En commémoration de cet anniversaire, je me fais l'agréable devoir de rendre grâce à notre Seigneur qui m'a permis de présider au destiné de cet établissement public qui est le conseil des chargeurs de la RDC. J'ai saisi également cette occasion pour rendre les hommages les plus différents à son excellence M. Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, président de la République, chef de l'État, pour avoir fait confiance à ma modeste personne afin d'assumer ses lourdes responsabilités. En ce jour mémorable, où cet anniversaire est placé sous les signes de la méditation à cause de l'insécurité et des atrocités que connaissent les populations de la partie S-Pays et des troubles sociaux dans les grands bandes d'Ondou. J'invite l'ensemble de notre personnel à se mobiliser comme un seul homme derrière la vision du président de la République et sa volonté d'instaurer la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national d'une part et d'autre part de soutenir sans réserve la montée en puissance de nos forces armées sur tous les fronts. Les nouvelles de la Commission électorale nationale indépendante de la CUNI qui tient à la gestion transparente et équitable de contentieux électoraux pour le prochain scrutin. 74 juristes de la CUNI ont récemment été outillés sur la question. Une formation clôturée par le rapporteur adjoint de la CUNI Paul Mouindo. Tétis Samba. 2023 approche et la Commission électorale nationale indépendante affûte ses armes pour la tenue des élections libres apaisées et démocratiques. Un accent particulier est mis sur le renforcement des capacités des ressources humaines à la CUNI. A Séoul, capitale sud-coréenne, un panel du personnel de la centrale électorale s'approprie les nouvelles connaissances en informatique, outils de travail par excellence. Les matières sur la maintenance des ordinateurs ainsi que celles relatives à l'utilisation des différents logiciels informatiques ont été approfondies. Soucieux d'avoir des agents hautement qualifiés, le président de la CUNI, Denis Kadi Makazadi, s'est rendu sur place pour s'imprégner de la qualité de la formation dispensée. Après échange avec son personnel en formation, le numéro 1 de la centrale électorale se trouve être pleinement satisfait et rassuré. Séoul n'apporte pas seulement son expertise à la RDC en termes de connaissances mais aussi en logistique. Denis Kadi Makazadi et son équipe procèdent toujours à une vérification minutieuse des matériels à destination de Kinshasa pour s'assurer de leur qualité et fonctionnement. Pour le patron de la CENI, le rythme actuel des préparatifs pour l'organisation des élections permettra de rattraper le retard et la feuille de route élaborée sera bel et bien respectée. Projet Ditunga, on en parle très peu à Kinshasa et pourtant dans la Lomamie et dans le Congo profond, le projet assure plusieurs services comme la construction et l'élevage mais Darmouyal Mangal nous emmène faire un tour dans les territoires d'Angandajika. Au nombre des acteurs sociaux ayant pignon sur rue à Angandajika, il y a le produit. Projet Ditunga. Ditunga est un concept fondateur qui renvoie au village, la cité, la stabilité, bref, la nation. L'initiative Ditunga intervient dans plusieurs secteurs d'activité notamment la construction des écoles en matériaux durables. Parce que nous avons trois niveaux, le niveau martennal, le niveau primaire et le niveau secondaire et à chaque niveau il y a un responsable. Ce bâtiment que vous voyez c'est d'abord un projet Ditunga que vous devez savoir c'est un projet Ditunga et donc c'est Ditunga qui a construit tous ces bâtiments solides que vous voyez et a mis à notre disposition donc nous sommes les gestionnaires de ces bâtiments de tout ce que vous trouvez ici. Comme Nandajitia est un territoire agro-pastoral Ditunga est aussi présent avec une ferme pilote qui ravitaille la vie de Mbouchimay en poules de chair et viande de porc. C'est le maïs qui va à une grande proportion à part le maïs on achète aussi le soja Pour le moment c'est au moins 120 kilos par jour le mélange de tous ces ingrédients les maïs le soja la farine le soja plus d'autres ingrédients Le territoire et la cité de Nandajitia sont intimement liés à la présence des linéras un véritable laboratoire dans le secteur agricole Et on reste en province pour vous proposer les images de l'inauguration des forages d'eau à la mission catholique de Mwembe un véritable soulagement pour les habitants de ce point du pays qui ne consommaient jusqu'ici que l'eau des rivières environnantes Bertrand Kankole reportage Les habitants de la mission catholique Mwembe dans les territoires d'Ilebo sont désormais desservis en eau potable grâce au forage offert par le président du Coquisse Idepes Fédération du Kassaïde Fortunan Damboumafos fils du Terroir Une messe a été dite sous les liées par le père Alexandre Manyanga suivi de la bénédiction de l'ouvrage par le père Kire Léon Duvitière Selon le chef du secteur de Mapanou Jérôme Maestro qui a coupé les ribands symboliques ce forage d'eau potable vient soulager tant soit peu la population de Mwembe et de Mapangou obligée de s'abréver aux sources d'eau parfois non aménagées et à l'eau de rivière non potable Une joie pour la population de Mwembe et de Mapangou Vraiment un souvenir indélébile nous remercions sincèrement le président de la République qui prend toujours le développement à travers toute la RDC nous remercions également le promoteur principal Fortunan Dambou qui passe toujours pour que ce milieu aille de l'avant Fortunan Dambou a exhorté la population de Mapangou de Mwembe d'en faire bon usage il les a invités de garder jalousement ces précieux ouvrages offerts avec un cœur généreux faisant d'une pierre deux coups le président Fortunan Dambou a aussi remis le forage et un château d'eau à la population de Mapangou à la population de Mwembe Fortunan Dambou les a invités à mettre la main à la pâte en amassant la caillasse destinée à la construction de Château d'eau et Born Fontaine et on revient momentanément à Kinshasa avant de repartir de nouveau en province et c'est justement pour vous proposer les images du célèbre lycée de Matongue réhabilité des travaux qui portent la touche de l'église de Saint du dernier jour José Baitouambo Lycée Matongue située dans la commune de Calamou fait depuis quelques temps pour neuf une métamorphose constatée après le plaidoyer mené par la fondation Henriette Ouambo il a été réhabilité par l'église de Jésus de Saint du dernier jour offrant ainsi la meilleure condition d'étude aux élèves venus des Etats-Unis le chargé du projet humanitaire mondial Bishop Gérard Cosset s'est rendu sur place pour palper du doigt ses réalisations les fonds qui ont été donnés par l'église de Jésus-Christ de Saint du dernier jour ont été utilisés de façon efficace j'étais impressionné par la qualité des élèves on a participé à des cours de français on est allé à un cours de couture et on a vu que ces bâtiments qui avaient été perdus suite à des inondations ont pu être reconstruits et donc les élèves ont maintenant des bonnes conditions d'éducation c'est tellement important ici il y a beaucoup de jeunes de la jeunesse de ce pays est tellement importante et fournir la bonne éducation c'est quelque chose de très important pour eux l'élu de la FUNA et président de la fondation Henriette Ouambo a exprimé sa gratitude à l'endroit de son partenaire dans ses projets l'Eglise de Jésus-Christ descend des derniers jours fait pour nous ici au Congo c'est vraiment quelque chose de grand parce que la fondation avec moi nous avons eu à bénéficier aussi de plusieurs projets nous n'avons pas seulement bénéficié du plaidoyer du lycée Matongue nous avons aussi eu à présenter un projet pour construire un forage au centre médical de Makala Gérard Cossé en ce jour en République des Makassus du Congo prévoit de visiter également plusieurs autres projets humanitaires réalisés par l'Eglise du Saint de Jésus-Christ de derniers jours dans différents domaines entre autres la santé avec plusieurs formations hospitalières Rendons-nous à présent dans la province du Kuilu où plusieurs commerçants subissent un calvaire pour arriver à Boulungu à partir de Kikuit la raison c'est le délabrement très avancé de la route qui nécessite une réhabilitation urgente afin d'éviter les conséquences qui s'annoncent lourdes sur l'économie de cette province Lucie Lavie Tchisenda reportage Voilà dans quel état se trouve la route qui relie le territoire de Boulungu à la ville de Kikuit et au reste du pays nous sommes là dans la province du Kuilu cette voie d'évacuation des produits agricoles vers les grands centres de consommation est menacée par des ravins aujourd'hui aucun véhicule n'est fait partie des Boulungu pour Kikuit ou atteindre Kinshasa ce véhicule sous les images Ambourbé a tenté de prendre le raccourci entre Kassai et Boulungu malheureusement ce tronçon qui faisait office des voies palliatives est aussi dans un état de délabrement très avancé les deux bus se sont Ambourbé ce sont des bus qui viennent de Kinshasa difficile de passer on est en train d'espoir sortir d'abord le premier bus qui est devant là et puis ça sera le tour de l'autre cette route longue de 108 km figure dans le programme d'urgence des 100 jours du président de la république un lobbying intense des élus de cette partie du territoire national est sollicité par les populations surtout à l'approche des échéances électorales ici on doit ouvrir une saignée là-bas pour que toutes ces eaux qui viennent du dessus là-bas au lieu de passer par la route ici que les eaux aillent là-bas voilà ici on a créé une espèce d'eau d'âme pour éviter que les eaux qui viennent d'ici puissent suivre la route ici ancien chef lieu du territoire du Kulou le territoire des Boulungu greniers de la province est situé sur la rivière Kulou une voie non-exploitée par manque de bateaux avec l'augmentation de pluie le risque de rupture de la route s'agrandit la conséquence serait la suspension d'évacuation des produits agricoles vers Kinshasa et la rareté des produits tels que pétrole sucre ciment huile et autres à Boulungu rentrée judiciaire dans le Kassai la justice doit être rendue dans le calme et la sérénité pour restaurer la paix sociale a rappelé le premier président de la cour d'appel du Kassai à l'attention des juges d'appel de cette province c'était pendant son discours de circonstance images et commentaires l'aide de justice située à Kamalinga dans la commune de Kansala a servi de cadre samedi 12 novembre 2022 à la tenue d'une audience solennelle de la rentrée judiciaire dans la province du Kassai audience présidée par le magistrat Vicky Chubola Kabbala premier président de la cour d'appel du Kassai en présence du vice-gouverneur des provinces Gaston Collet de haut magistrat du bâtonnier le membre du gouvernement provincial les avocats ainsi que d'autres invités de marque après lecture de l'extrait des rôles par le greffier du siège la parole a été accordée au bâtonnier Isaac Tamwe pour son discours qui a été axé sur la justice populaire qui est d'ailleurs proscrite par le lot du pays ça n'est suivi le mercurial du procureur général maville Amandina Jean Trinité Vicky Chubola Kabbala premier président de la cour d'appel du Kassai a dans son discours à l'occasion de cette rentrée judiciaire développé le thème intitulé quelques principes majeurs du procès équitable à l'intention du juge du ressort de la cour d'appel du Kassai pour restaurer la paix sociale la justice doit être rendue dans le calme et la sérénité à l'abri de toute précipitation mais aussi en dehors de tout retard excessif on doit constater dans le comportement du juge l'absence de partis pris l'absence de préjugés l'absence de préférences d'idées reconnues de pas politiques L'union pour les valeurs tchisekédistes parti politique actif au pays a désormais un hymne un champ citoyen vulgarisé au cours d'une matinée politique c'est de reculina tous réunis autour des valeurs les valeurs qui incarnent un homme d'état et tienne tchisekédio à Moulumba d'heureuse mémoire une chanson totem au réfrin unique qui sera désormais exécutée à l'unisson par l'union pour les valeurs tchisekédistes qui ont fait son cri des guerres idéologiques cette cérémonie présidée par la vice-présidente en charge de la communication mobilisation implantation et idéologie Clarisse bébimiaka véhicule dans l'opinion les valeurs tchisekédistes qui tournent autour de l'état de droit nous avons lancé aujourd'hui l'hymne du parti et également la chanson officielle de l'union pour le valeur tchisekédiste l'hymne du parti qui parle de l'idéologie qui parle de la dévise qui parle de tout ce qui constitue l'union pour le valeur tchisekédiste sans parler des objectifs et des missions de ce grand parti l'UVT bien plus qu'une formation politique toute une école de formation des lettres au sein de la communauté l'UVT union pour les valeurs tchisekédistes qui est un grand parti politique qui prend les valeurs qui nous ont été léguées par le fait Etienne Tchisekedi ou Amoulouna par ailleurs cette activité a réuni les responsables de toutes les communes de la capitale parmi les invités des marques l'encontre les députés provincials José Kalala et l'UVT s'est mis déjà en ordre des batailles pour soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi Chilobo aux échéances à venir Et ce journal magazine est complètement terminé Merci à vous de l'avoir suivi avec attention Le prochain point sur l'actualité c'est à 23h avec Peggy Mukunda N'équittez pas nos programmes se poursuivent pendant ce temps Excellente fin de soirée A toutes Zé à tous Sous-titrage Société Radio-Canada